bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer quelques points fantaisie à réaliser sur la machine silver red lk150 c'est une machine avec une simple fonture qui ne possède aucun sélectionneur automatique qui ne lit pas les cartes perforées et j'ai trouvé sur internet un site une dame qui a la même machine que ça et qui fait des ustances des petits ustensiles elle les fabrique elle même pour faciliter la tâche pour faire des points fantaisie donc je trouvais que c'était très très bien et je l'ai essayé en effet je dis merci à cette dame donc ici nous allons sélectionner une aiguille sur trois voyez je suis sort mes aiguilles sont sélectionnés je fais trois rangs je remets les aiguilles en travail et je refais trois rangs on répète toujours la même chose alors ici ça va pas trop bien parce que j'ai peur j'ai pas mis les les sélect des petits pointes à la même hauteur du coup ça va pas trop bien faut qu'elle soit à la même hauteur sinon ça peut pas marcher voilà donc ici c'est pas ça donc là je vais passer je vais repasser ma maille parce que c'est pas la bonne maille qui est sélectionné voilà mais celle là je vais la remettre en travail toujours que j'en ai trois trois de chaque côté voilà c'est beau donc là j'ai mis mes trois pointes voyez là ça va tout seul j'ai bien mis mes trois pointes à la même moteur et c'est impeccable alors j'avais fait un échantillon je vais vous montrer ce que ça donne donc ça c'est à côté c'est l'autre côté donc on peut faire les points le point que ce soit sur l'endroit ou l'envers c'est un point qui est très beau et qui est facile à faire et rapide maintenant je vais vous montrer je vais d'abord vous montrer pour faire le point de riz double le faux sans maille envers parce que comme on tricote toujours en jersey on n'a pas peut pas avoir de maille envers ou alors il faudrait retourner le travail donc pour faire le point de riz double je sélectionne une aiguille sur deux je sélectionne les aiguilles une sur deux il faut toujours sélectionner le un rang la première et d'un partant de la première aiguille et le quatrième rang en partant de la deuxième aiguille pour que ça fasse un dessin en quinconze voilà ce que ça donne c'est un point moi j'appelle ça un point de riz mais sans maille envers en fait après on peut faire le point de riz simple en sélectionnant une maille sur deux mais au lieu de faire deux rangs on fait un rang on remet les aiguilles en travail on sélectionne on remet les aiguilles en travail et on répète tout juste et ça c'est dur je vais montrer j'avais fait un échantillon parce que ici comme c'est sur le sur la machine je peux pouvoir bien vous montrer ce que ça rend là ça fait un poids gris simple voilà voilà la prochaine fois je vous montrer qu'on montrer comment faire du point mousse sur la main sur cette machine j'ai fait un échantillon c'est vraiment le vrai point mousse comme à la main exactement pareil qu'à la main mais il y a une façon de faire il y a une façon de procéder qui est génial je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo voilà à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo